Coucou les petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour un chitchat make-up. Je pense que le jour où la vidéo va sortir, je serai dans l'avion, direction Los Angeles. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà, le crôlé, la maman du crôlé et moi, nous partons 15 jours en Californie. On fait un road trip en fait, de Los Angeles jusqu'au parc Sequoia et Yosemite. Et ensuite on va à San Francisco, donc on va en avion jusque Los Angeles quand même. Sinon ça ferait un très très long road trip. Mais après on loue une voiture et on va se déplacer dans la Californie en voiture. Et donc on est trop content et on a trop hâte. Là on est à J-7 et on commence tout doucement à se rendre compte qu'on part. Ça y est, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait des vraies vacances, en fait depuis notre voyage de noces. Moi je suis rentrée en Belgique deux fois depuis qu'on est parti à New York. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop à se plaindre, parce que ici dès qu'il fait beau, c'est comme si on était en vacances. Franchement l'ambiance est super agréable, il y a toutes les terrasses, il y a moyen de prendre un petit sprit de sa parole au soleil. Donc c'est vraiment une très très belle ambiance New York l'été. Mais c'est vrai que partir en vacances, ça nous manquait un petit peu. On est tous les deux un peu stressés, un peu fatigués par le boulot. Et donc ça va nous faire vraiment du bien je pense. Je sais que le maquillage n'est pas le focus vraiment de la vidéo, c'est plutôt une excuse pour papoter avec vous. Mais si jamais j'utilise la base Angel Veil de NYX, qui m'avait été conseillée par mon amie Mathilde, je la recommande. Elle est vraiment très bien pour flouter les pores et matifier la peau. Même si je dois vous avouer que moi je transpire vraiment beaucoup du visage, donc c'est pas encore à 100% parfait. Mais ça fait déjà une bonne base de teint. Voilà, donc ça c'est très bien. Et ce que je fais pour le reste du teint, c'est que j'applique mes deux concealers Naked Skin d'Urban Decay. Et je ne mets pas de fond de teint. J'essaye de ne pas trop charger ma peau. Et en plus je n'ai pas de fond de teint adapté vraiment à ma couleur du moment. Bien que là dans le retour écran ça a l'air très 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 pâle comme couleur de peau. Mais j'ai pas énormément d'imperfections pour le moment. J'ai toujours ma petite rougeur là, je ne sais toujours pas ce que c'est. Est-ce que ce serait de l'acné rosacé ? C'est apparu du jour au lendemain, il y a déjà quelques mois maintenant. S'il y a des experts dans la salle, dites-moi. J'applique la couleur la plus claire en dessous des yeux, sur l'arête du nez. C'est surtout mon contour d'œil, le dessous de mes yeux qui a besoin d'être illuminé. Et ensuite je prends la couleur un peu plus foncée et j'en mets juste un peu, justement là où j'ai ma rougeur, sur les joues et sur les arêtes du nez. Voilà, je ne mets vraiment pas grand chose. Avant j'en mettais même sur mon front mais il y a Pintou qui est dans sa litière. Désolée pour le bruit. Voilà, il a terminé. Avant j'en mettais aussi sur mon front mais en fait j'ai rien. J'ai rien sur le front, j'ai pas de bouton, j'ai pas d'imperfections. Donc j'ai même pas l'envie de mettre du concealer sur le front. Pintou vient d'aller dans sa litière et il a un petit rituel, il miaule quand il a terminé. C'est pour dire, maman j'ai fini, comme un enfant, voilà. Donc je disais, j'ai mouillé mon Beauty Blender et j'estompe le concealer. Pour revenir à la Californie, comme je vous disais, on est vraiment très très impatients d'y aller. Ce sera la première fois pour tous les trois. Et du coup on est preneur de toutes les bonnes adresses que vous pouvez nous fournir. S'il y en a parmi vous qui sont déjà allés en Californie, San Francisco, Los Angeles, et bon les parcs je suppose qu'il n'y a pas vraiment de bonnes adresses. Mais si vous êtes déjà allés au parc Yosémite ou Sequoia, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me conseiller des trails, des randonnées en particulier. Ça nous intéresse toujours et comme on connaît pas du tout, pas du tout ces villes, vraiment, niveau resto, niveau bar, niveau choses à faire, à voir. Bien évidemment il y a des trucs qu'on connaît comme Venice Beach, Malibu, un peu les indispensables, le Hollywood sign et tout ça, ça on va le faire bien évidemment. On a prévu une journée au Studio Universal, ça j'ai vraiment hâte, j'espère qu'on va voir le set de Friends, ça ce serait vraiment trop génial. Et à San Francisco bien évidemment, le Golden Gate et tout ça, ça c'est vraiment les gros classiques. Mais si vous avez des petits restos, des endroits un peu insolites ou pas très connus, nous on aime bien faire les choses pas trop trop connues comme ça, des endroits qu'on visite. Donc n'hésitez pas, je suis vraiment impatiente de découvrir cet endroit et du coup si vous avez des bons plans, en est preneur. Et la poudre du jour c'est le fond de teint compact matifiant de Burt's Bees, qui comme son nom l'indique est un fond de teint mais que moi j'utilise comme poudre matifiante et j'en mets assez peu. Je vais mettre un petit peu de bronzer et pour changer je vais reprendre mon tarte que j'ai un peu abandonné au profit du Physician's Formula, le Butter Bronzer, que j'utilise sensiblement tous les jours où je me maquille. Je suis assez monomaniaque avec mes produits de maquillage, une fois qu'il y en a un qui me plaît bien je l'utilise jusqu'à plus soif. Et là j'ai envie de changer un petit peu donc je vais mettre une petite lichette de bronzer tarte. Sinon je vous disais qu'on avait loué une voiture, enfin non je vous ai dit qu'on faisait un road trip, donc on a loué une voiture bien évidemment et ça veut dire que nous avons tous les deux réussi le permis américain. Je ne sais pas si j'en avais parlé sur Youtube, j'en parle régulièrement sur Instagram et Twitter, donc suivez-moi sur les réseaux sociaux si vous voulez être tenu au courant des petits trucs comme ça de la vie quotidienne. On a réussi tous les deux le permis américain, je compte faire une vidéo dédiée au sujet parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions sur comment ça se fait que vous avez dû repasser le permis si vous l'aviez déjà en Belgique, moi quand je suis partie en vacances j'ai pas dû le faire et tout ça, et c'est vrai que notre cas était un petit peu plus particulier parce qu'on vit ici, on n'est plus résident belge, donc ça change un petit peu la donne et surtout ça dépend d'un état à l'autre, enfin c'est un peu compliqué et surtout différent de la Belgique ou de la France, donc je vais faire une vidéo sur le sujet, la boucle est bouclée, toujours avec Pinto qui fait le fond sonore, donc tout ça pour dire que si vous avez des questions sur le sujet, si ça vous intrigue, comment on fait pour passer son permis aux Etats-Unis, pourquoi, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir dans la vidéo sur le sujet. Voilà, pour le moment je ne mets pas de blush, vous savez que mes maquillages sont toujours très minimalistes, mais je mets un petit peu d'highlighter et ça c'est vraiment survivant, c'est un Makeup Academy Undress Your Skin, c'est la teinte Pink Shimmer, vous voyez qu'il est un petit peu rosé, il est vraiment très très joli, Makeup Academy c'est une marque qui coûte 3 francs 6 sous, c'est des produits d'une marque, très très peu cher, mais ils sont vraiment bien, j'adore cette marque, je ne sais même pas si on la trouve ici en fait, mais en tout cas moi j'avais acheté ça en Belgique et cet highlighter est génial et en fait je l'avais mis de côté, je l'ai retrouvé dans ma coiffeuse et je me suis dit tiens pourquoi je n'utilise plus celui-là, comme quoi j'ai pas non plus un milliard de produits, mais ça n'empêche qu'on utilise toujours les mêmes, je sais pas vous mais voilà j'ai peut-être 4 highlighters et j'utilise toujours les mêmes pendant toute une période et puis après je me dis oh tiens j'avais celui-là aussi. Donc un petit tri de temps en temps, ça ne fait pas de mal, voilà pour l'highlighter, il est vraiment très joli, il est un peu rose bleuté comme ça mais pas non plus trop trop intense, très très bien, ma foi. Voilà, un peu de baume à lèvres, ici j'ai un baume à lèvres Copari, c'est une huile gloss, très très bien et en fait j'ai gardé la boîte parce que je ne connaissais pas du tout la marque, c'est Creative Free, sans OGM, vegan. Non mais Pinto pète un câble aujourd'hui, il n'est pas là pour montrer sa tête mais il vous dit qu'il est là. Par contre j'ai la liste d'ingrédients ici et le deuxième ingrédient, enfin le premier c'est iso d'odecan, le deuxième squalane, ensuite on a de l'huile de noix de coco, il y a des bonnes choses dedans genre du beurre de karité, de l'huile de soja mais je ne suis pas sûre que ce soit top comme composition, je ne sais pas, je ne sais pas, je vous mettrai un petit encadré ici pour vous dire si c'est ok ou pas. Mais dites-moi si vous connaissez la marque Copari, moi je ne connaissais pas du tout. Bon du coup pour le reste on va faire, devinez quoi, assez simple, c'est-à-dire que je brosse simplement mes sourcils, je vais mettre un peu de crayon chair dans la muqueuse, je suis au bout du bout de mon crayon Kiko, heureusement j'en ai un en backup, vous me demandez souvent la référence de mon crayon chair, enfin c'est une ombre à paupières en stick en fait, c'est le Long Lasting Stick Eyeshadow numéro 28 de Kiko, j'espère qu'il est encore trouvable, c'est vraiment pas cher comme crayon et il tient super bien, je rentre le soir du travail, j'ai encore du crayon dans la muqueuse, alors que j'ai les yeux assez bien larmoyants on va dire, donc franchement c'est un super produit, je le recommande depuis des années. Et alors on va recourber les cils, en fait c'est mon make-up quotidien plutôt rapide, parce que le matin j'ai pas spécialement le temps ni l'envie de me faire un make-up super chargé, puis de toute façon c'est pas trop mon habitude. J'utilise comme depuis plusieurs semaines maintenant le mascara Monsieur Big de Lancôme, qui est vraiment très très bien, c'est un super mascara, par contre il arrive à la fin, et donc il est un petit peu plus difficile à travailler qu'avant, mais il reste quand même très très efficace. Je vais essayer d'aller faire un rehaussement de cils, non plus c'est un rehaussement de cils, une permanente de cils, vous savez c'est pas les extensions, mais c'est le fait de recourber ses cils de manière semi-permanente, on va dire ça dure environ 3 mois, et faire une teinture. J'allais refaire des extensions de cils avant de partir en Californie, mais mon esthéticienne n'est pas là, elle part se marier en Italie, la chanceuse, donc je vais peut-être me tourner vers le rehaussement de cils. D'ailleurs dites-moi si vous, vous avez déjà fait ça, une permanente de cils avec la teinture, est-ce que ça vous plaît bien, est-ce que vous trouvez que ça vaut la peine, est-ce qu'on voit quand même une belle différence, ou est-ce que c'est très très léger, est-ce que c'est équivalent à mettre du mascara par exemple, parce qu'avec le mascara on apporte quand même un peu de volume aussi, est-ce que là ça donne un bel effet ou pas. Voilà le mascara est mis, j'ai dû le travailler un petit peu plus que d'habitude, étant donné qu'il devient vraiment sec, mais bon, voilà, c'est fait. Et je vais mettre un tout petit peu de rouge à lèvres, c'est un Colorish Shine de L'Oréal, le 904 Varnished Rosewood. Il a un petit peu morflé, parce qu'un jour il s'est ouvert dans mon sac, mais c'est vraiment un beau nude, qui tire un peu vers le rose, mais pas trop. Et je laisse le baume à lèvres en dessous, je vais pas vraiment faire une bouche très marquée, c'est juste pour donner un petit peu de couleur. Voilà, je suis allée faire un petit peu mes cheveux, c'est-à-dire les sécher et faire un petit peu mon reste de mèche. Et j'allais pas le faire aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de vous montrer. Le petit truc que je fais régulièrement pour le moment, c'est de redessiner mes tâches de rousseur, c'est-à-dire que j'en ai quelques-unes, donc j'ai pas encore été beaucoup au soleil, donc elles se voient pas très fort, mais je sais où elles sont, et c'est vrai que j'adore les tâches de rousseur, et je suis tellement triste de pas en avoir plus. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout, mais moi je trouve ça le summum de la canonitude sur un visage. J'adore les tâches de rousseur, donc je m'en redessine quelques-unes, avec un petit feutre qui sert normalement à faire les sourcils. J'essaie de les mettre vraiment là où sont les miennes, comme je mets pas trop trop de matière sur mon visage, on les voit encore un petit peu en transparence, ça les accentue un petit peu plus quoi. Et après je prends mon Beauty Blender et... je tapote un petit peu, un petit peu estompée, pas que ça fasse trop trace de feutre. Et voilà, je suis prête pour aller travailler, j'espère que cette vidéo vous aura plu mes petites biches. Surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, parce que je vais partager pas mal de mon road trip en direct, on va dire, en Instastory et même certainement avec des photos. Et d'ailleurs si vous découvrez mon compte Instagram grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit emoji sous ma photo la plus récente, qu'est-ce qu'on va mettre ? Bon, on va mettre un petit palmier, d'accord ? Mettez-moi un petit emoji palmier, comme ça, ça fera un petit peu Californie, et je saurai que vous venez de YouTube. N'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous avez des bons plans pour la Californie, et ou si vous avez des questions sur le permis de conduire américain. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais, et regarder une autre vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt !